Alors, Psafe, quelles sont les dernières nouvelles ? Excellente au Sark, Zaruf. Et ainsi que je vous l'ai déjà dit grâce à mes soins attentifs, la propagande en votre faveur prend une ampleur grandissante dans tous les milieux de Yadupour. Ainsi on parle de moi. Vous voulez dire on ne parle que de vous ? C'est bien. Remarquez, je ne doute pas de vos paroles, mais j'aimerais assez me rendre compte personnellement de cet état d'esprit. C'est bien naturel, j'y ai pensé. Vous pensez à tout, Psafe ? Oui, à tout, et même davantage. J'ai réuni dans l'arrière-salle d'un café une centaine de personnes représentant toutes les classes de la population de Yadupour. Je leur ai parlé de vous, ils vous attendent. Où est-ce ? Juste en face au Parvatibar. Allons-y, Valmanie, viens avec nous. Il serait préférable que votre servante ne vienne pas avec nous, mais que nous allions avec elle, on a le souci des nuances au filet qui se tend. C'est bien, allons. Frère Babu, je ne tiens peut-être pas les promesses des autres, mais je tiens les miennes. Voici le prophète dont je vous ai parlé, voici le sard Xaruf. Mais qu'est-ce qu'il nous bouge, qu'il ait bien l'envoyé du grand Babu ? À vous, Xaruf. J'aime le scepticisme du frère Babu, qui vient d'exprimer son doute. En effet, rien ne sert de parler, si c'est pour ne rien dire. Je vais donc faire la preuve qui m'est justement demandé. Voyez cet étui. L'étui n'est rien. Je l'ouvre, et regardez, regardez de tous vos yeux, ce que j'en extrais... Le good goose ! Le good goose ! Le good goose ! Oui, mes frères ! Le good goose ! Le seul, le vrai, grâce auquel je vais pouvoir répandre la bonne parole, démasquer les imposteurs, et punir les impurs ! Êtes-vous convaincus ? Oui, 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 oui ! Le good goose ! Le good goose ! Le good goose ! Salut ! Êtes-vous prêts à m'obéir jusqu'à la mort ? Oui ! Non ! Qui a dit non ? Alors, si un traître qui s'était glissé parmi nous, il a déjà payé. Voici sa tête, avec le nez et les oreilles enfoncées dans la bouche. Regria, Patacha ! Palmanie ! Mon maître ! Où donc est passé Psaf ? Je ne le vois plus. Il est sorti il y a un instant et je l'ai vu s'éloigner entre deux hommes. Entre deux hommes ? De quel sexe ? Ça ! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé de fâcheux. Je vous ai réunis, mes frères du Grand Conseil Suprême des Babus, pour une affaire d'une importance capitale. Notre ex-frère Psaf, condamné par nous au bannissement perpétuel, est revenu à Yadupou. Oh ! Nous l'avons fait arrêter. Garde ! Faites-le comparaitre par devant nos augustes faces. Ainsi donc, si devant frère Babus Psaf, vous avez enfreint notre suprême jugement, vous avez délibérément violé la loi pour revenir ici. Non, non ! Vous savez ce qui vous attend. Vous serez livré au bourreau, qui vous enduira le corps de confitures de groseilles à macro. Ah, non, non ! Et qui lâchera ensuite sur vous des centaines, des milliers de fourmis roux ! Ah, non, non ! Pitié, pitié ! Pitié ? Et pourquoi donc ? Amor ! Amor ! Amor ! Amor ! Amor ! Amor ! Non, non, pitié ! Je suis revenu parce que je peux encore vous rendre un grand service. Je sais qu'il possède le goût de gousse. Qui dit qui ? Le Sark Zaruf. Quoi ? Ce faux prophète ? Qu'on l'arrête immédiatement ! N'en faites rien. A la moindre alerte, il détruira ou fera disparaître le boudin sacré. Un seul homme a su gagner sa confiance. Un seul homme peut récupérer le goût de gousse. Qui dit qui ? Moi. Et que demandez-vous en échange ? Je demande la réparation. C'est-à-dire ma réhabilitation, ma réintégration au sein du Conseil suprême. Trois paires de chaussettes et une serviette en pot de porc. Oui. Silence. Accordez. Approchez, mon frère Zaruf, que je vous donne l'accolade du pardon absolu. Nous n'avons jamais douté de vous. Et nous étions certains de pouvoir compter sur l'honnête homme que vous êtes. 4 mai. 4 mai. 4 mai. Cette date qui en France n'apporte que la fête de Sainte-Monique marque au Filakistan le départ d'une période de festivités religieuses et populaires qui n'ont pas l'heure égale dans le monde. Pendant sept jours, du 4 au 10 mai, en passant par le 8, le 5, le 9, le 7 et le 6, les défilés militaires succéderont aux processions mystiques, les banquets aux sacrifices, les danses aux discours. C'est aujourd'hui donc que les fêtes du Masterapion vont prendre le départ d'une façon étrange et très impressionnante, même pour les initiés. Aujourd'hui, en effet, le Grand Babu, c'est être surnaturel et mystérieux, au nom duquel, aux quatre coins du monde, travaille la secte secrète que nous connaissons bien. Le Grand Babu, donc, va entrer dans la ville. D'où vient-il ? On l'ignore. Sans doute de quelques lointains monastères en territoire interdit. Ou peut-être de l'autre bout de la terre et revenant à date fixe, une fois l'an, au cœur de la capitale où l'attendent les fidèles. On n'a jamais su. On ne connaît rien de lui. Pas même son visage. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !